Hey, salut à tous ! Nouvelle vidéo de ma part, ce qui est fort étonnant étant donné que la dernière est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, trois semaines, allez, rien que ça alors que j'avais un projet à vous proposer, haha ! Mais ne serait-ce pas cette bonne vieille obfiction jamais à l'heure sur tout ce qu'elle promet ? Eh ben non, aujourd'hui c'est pas obfiction qui vous parle. Salut à tous, moi c'est Charlotte. Je suis la personne qui est derrière obfiction et comme vous l'aurez compris, il y a forcément un humain derrière la voix, derrière les dessins, derrière les attitudes et les rires. Et aujourd'hui, c'est cette humaine qui vous parle. Pourquoi c'est pas mon avatar habituel ? Eh bien parce qu'il y a des choses importantes que j'ai à vous dire concernant le futur de cette chaîne, mon rapport à cette chaîne et mon rapport à vous tous. Et cette vidéo n'est pas scriptée, donc je vais sans doute faire des erreurs, haha ! J'adore ! Bon, déjà, je vais vous parler de l'atelier que j'aimerais vous proposer en premier lieu. Comme ça, c'est le plus important, je pense, de la vidéo. Et on pourra passer aux choses, on va dire, plus personnelles de qui j'ai envie d'être par rapport à vous, internautes anonymes dont je suis très heureuse de faire la rencontre en vrai. Donc, première chose, première chose, j'espère que le prologue de LMDO vous aura plu. C'est un projet qui nous tient extrêmement à cœur à Ozika, Kara et moi. Donc, Kara étant co-écrivaine, si vous ne la connaissez pas, et Ozika nous aidant sur les relectures et les corrections orthographiques. Parce que, sincèrement, sans elle, vous avez peut-être remarqué quelques fautes, mais je vous jure que sans elle, je pense que vous nous enverriez des becherelles par pitié. Parce qu'on est vraiment des brelles en orthographe. Donc, voilà, ça c'est notre petite team, avec évidemment aussi Amanda Douce, qui nous fait les formidables fake couvertures. Alors, je dis fake parce qu'on compte en faire à un moment, moi c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans le travail de l'édition, donc je compte en faire des couvertures. Mais, celles d'Amand sont de qualité tellement excellente qu'on dit vraiment fake entre grands guillemets. Pour l'instant, c'est clairement les officiels, parce qu'elles sont absolument magnifiques. Et je vous conseille d'aller voir son Deviantart, son Artstation, je vais mettre des liens en description. Et c'est une personne très cool, à qui je fais un gros big up. Et big up aussi d'ailleurs, à toutes les personnes qui nous ont soutenues, qui ont aimé ce prologue, qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont envoyé quelques fanarts. C'est vraiment très encourageant pour nous, parce que vous vous rendez compte qu'avec un prologue de 21 pages, qui sort après deux ans de préparation, LMDE, c'est un projet qui nous tient à cœur, au-delà, je pense, de ce dont vous pouvez vous rendre compte. Alors, concernant LMDE. Je pense que certains d'entre vous peuvent avoir quelques petites questions, dans lesquelles je vais essayer de répondre assez rapidement. Dans un premier temps, déjà, nous n'allons pas nous fixer de récurrence pour écrire les chapitres. Donc peut-être qu'il y en aura un par semaine, deux semaines, mois, on n'a pas encore trouvé nos limites. Les chapitres seront évidemment toujours annoncés sur le Discord, pas forcément sur la chaîne YouTube, mais je ne suis pas certaine, et de toute façon, après, il y aura les lectures audio, donc on va en parler très vite. Et concernant la récurrence, vous comprendrez pourquoi je ne préfère donner aucune limite de récurrence. Ce sera vraiment en fonction de ce qu'on peut. Le style d'écriture, maintenant. Avec LMDE, nous nous sommes fixés comme objectif de vous faire découvrir la richesse de la langue française. Eh ben oui, on me connaît pour cracher sur l'AVF, mais en soi, j'adore le français, c'est une langue merveilleuse. Et j'ai envie de la mettre à l'honneur. Et Cara aussi. Et Ozzy aussi, parce qu'on est toutes passionnées, sincèrement, par la richesse du français, qui est d'ailleurs, je pense, plus riche en certains points que l'anglais. Donc, en tant qu'amatrice, par contre, ça va de soi. On n'est pas des dictionnaires sur passe non plus, on n'est pas des écrivaines. On va essayer d'expliquer les termes les plus compliqués, mais il est possible que vous ayez un peu de mal à vous accrocher. Et pour ceux auxquels ça arrive, ben, désolé, mais on va continuer d'écrire comme ça. En revanche, il vous sera peut-être plus facile de suivre l'histoire à partir des lectures audio que nous comptons faire. Et je tiens à préciser aussi que, par rapport à la forme que va prendre la fanfiction, on la poste sur Wattpad pour l'instant, on l'a aussi postée sur un Google Doc, où d'ailleurs, les mots de vocabulaire traduits sont beaucoup mieux intégrés que sur Wattpad, parce que sur Wattpad, c'est très dégueulasse, mais on ne savait pas comment faire autrement. Iiii ! Mais enfin, bref. Ce n'est pas simplement une fanfiction pour nous. C'est une véritable histoire sur laquelle on travaille de façon non professionnelle en termes de profit, en termes d'entreprise, mais on essaie vraiment d'avoir la démarche la plus perfectionniste possible, je dirais. Alors, bien entendu, c'est notre tout premier projet de fanfiction, et on va dire même d'écriture publiée, pour une plateforme publiée et qui va être vue par une certaine audience. Et ça, ça fait peur. Je ne vais pas vous mentir, ça fait très peur. Donc, merci pour tous les bons retours. Merci aussi à ceux qui ont compris que c'était un premier prologue, un premier chapitre, et qu'on a forcément fait des erreurs de débutants qui ont pris le temps de nous les dire dans le respect de ce travail qu'on fait. Et parce que voilà, ça va nous aider, et au fur et à mesure, on compte bien s'améliorer, et rendre l'aventure de la mémoire des étoiles quelque chose de vraiment cool, et pour vous, et pour nous. On en vient donc. Parce que ça fait déjà cinq minutes ! Bon sang de bonsoir ! Je suis toujours moi-même. On en revient donc au sujet principal. Ce premier prologue de LMDE, afin de faciliter, on va dire, son accessibilité, vu que lire 21 pages, je conçois que pour certaines personnes, c'est pas évident, on va le réaliser en lecture audio. Ça va être présent sur YouTube, ça va être présent sur SoundCloud aussi, je pense, peut-être sur d'autres plateformes, on va voir au fur et à mesure. Tout reste gratuit, bien évidemment. Complètement accessible et tout ça. Alors, on va faire une lecture audio, pas un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir des voix différentes pour tous les personnages, on va essayer de garder ça simple. Mais pour garder ça simple, j'aurai besoin de votre aide. Si vous êtes motivés, si vous avez envie de montrer vos dessins, et si vous aimez soutenir ce projet, ce que nous vous invitons à faire, Cara, Ozzy et moi, c'est nous envoyer à l'adresse mail qui est dans la description ou alors sur le serveur Discord dans un salon spécialisé que je vais créer, des dessins représentant des scènes du prologue. Ça permettra en fait pour nous d'illustrer la lecture audio et de vous apporter un contenu, on va dire visuel en même temps, d'un contenu audio sur lequel on va travailler. Je pense qu'on va essayer de rajouter des sons, on va peut-être essayer de mettre des musiques, on va voir, on va se débrouiller, on va tester les choses. Mais voilà, ça vous permettra aussi, et bien, évidemment, comme on va créditer vos noms, ça pourrait vous permettre de vous faire un petit peu de pub pour ceux qui en ont envie. Après, sachez que vraiment, on ne fait pas ça pour aucune prétention, on fait juste ça parce qu'on aime ce projet et on invite ceux qui l'aiment aussi à y participer parce que la mémoire des étoiles, c'est ça, c'est un projet qui est commun, qui a été construit par nous tous, même si vous n'en avez pas forcément l'impression. Vraiment, c'est un projet où l'interaction avec vous est primordiale. Donc, on vous propose ce projet en toute candeur. Il n'y a aucune obligation, il n'y a... pas d'idées de professionnels, on ne peut pas rémunérer qui que ce soit. Tout ce qu'on peut faire, c'est remercier, mettre le dessin en vidéo et mettre le crédit de la personne. Mais voilà, sachez que on pourra faire des erreurs aussi, forcément, on va en faire. C'est normal, on débute et... Voilà, on débute. Mais si vous êtes intéressés, malgré, voilà, ces petites contraintes, le fait qu'on n'est pas professionnels, qu'on va se tromper, évidemment, que ça va être peut-être du travail un petit peu loin illustré, on essaiera quand même de caser les illustrations de tout le monde. Si vous voulez participer à ce projet, ce qu'on vous demande pour nous faciliter la tâche, c'est quand vous nous envoyez votre dessin, de citer à peu près la scène et surtout de mettre votre crédit, voir si vous avez un lien Instagram ou Tumblr, mettez votre nom, comme ça, on pourra le mettre le plus facilement possible et l'automatiser aussi, parce que c'est des choses qui prennent énormément de temps pour moi et du temps, j'en ai pas tant que ça. Mais ça, je vous en parle après. Il y a dans la description un exemple de formulation pour que ce soit plus simple pour nous et qu'on puisse presque même faire directement des copiers-collés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire ça parce que partir à la pêche aux infos, c'est vraiment éprouvant pour moi. Et donc voilà. Bref, si vous voulez participer à ce projet, je serais absolument ravie de recevoir vos dessins, de les voir, de complètement fangirler dessus. Et puis vous, si vous voulez encourager la mémoire des étoiles, c'est une super façon de le faire. Et après, voilà, ça fera une vidéo, j'espère, de relativement bonne qualité pour tous ceux qui voudront écouter le prologue, de sorte à être plongée dans l'univers. Et ça, c'est la fin, on va dire, de mon annonce. Donc maintenant, si vous voulez partir, je vous le permets, dans ma grande générosité et gentillesse, à l'évacuer à vos occupations. Sinon, maintenant, voilà ce qui est plus personnel. Pourquoi c'est Charlotte qui vous parle et pas Obfixion ? Et il y a une différence entre Charlotte et Obfixion. Obfixion, c'est un personnage que je joue et qui est censé être un intermédiaire entre moi, une personne qui est craintive et très anxieuse de nature et le reste du monde que je ne connais pas et qui est vraiment effrayant. Et Obfixion, c'est pas aussi que la guerre des clans et c'est quelque chose qui me pèse beaucoup et en fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a moins de vidéos sur ma chaîne, pourquoi les projets sont longs et compliqués, pourquoi je fais tellement de promesses et puis qu'après, je ne les tiens pas. Coucou Eclipse 200 ! Ne serait-ce que même pour la vidéo, comment créer un clan ? Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent et sincèrement, j'aurais de très bons conseils je pense à donner au vu du taf qu'on a fait pour justement fournir de la culture dans les clans de LMDE mais ça ne va pas venir tout de suite et je vais essayer de vous expliquer ça mais encore une fois je n'ai pas de script et je voulais vraiment vous parler juste de vous à moi. donc voilà vous avez vu ma tête je suis banale je ne suis pas quelqu'un de particulièrement je ne sais pas brillante belle je ne sais même pas quoi vous dire mais d'ailleurs j'ai vraiment une caméra de merde ça aussi c'est fortement gênant mais bon tant pis c'est comme ça ok 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 je vais faire les choses dans l'ordre je me présente je m'appelle Charlotte j'ai 21 ans cette année donc on va dire que j'ai dépassé le stade de l'enfance et celui de l'adolescence pourtant je suis très loin de me sentir adulte je suis une étudiante en cinéma d'animation 3D et je compte un jour devenir réalisatrice ou tout du moins partager mes histoires au monde et de façon la plus désintéressée possible ça va être extrêmement cheesy et idéaliste ce que je vais vous dire mais sincèrement la seule chose qui compte pour moi c'est de partager quelque chose de bien de bon pour chacun d'entre nous je l'ai fait avec les bases c'est pas du tout pour me vanter ou vous dire oh regardez je suis tellement une bonne personne c'est juste pour vous tenir au courant que mes intentions j'essaie de les faire les plus les plus désintéressées possibles parce que c'est pas ni la célébrité ni l'argent ni être considéré comme un pilier du fandom de la guerre des clans français d'ailleurs ça on va y revenir mais je ne me considère pas comme ça et ça me fait presque peur en fait qu'on me considère de la sorte parce que c'est pas moi moi je suis juste quelqu'un de banal qui apprend qui fait des erreurs et par exemple j'ai fait des erreurs dans ma vidéo sur la VF je maintiens toujours ce que je dis dedans mais je pense l'avoir dit trop brutalement ou de façon trop confuse et beaucoup de gens n'ont pas forcément compris ce que je reprochais réellement parce que j'ai dû me perdre dans des détails qui pour moi c'est important parce que j'aime ce qui est très détaillé j'aime ce qui est fourni j'aime quand il y a énormément d'exemples et j'aime ce qui est long c'est mon style alors forcément c'est pas celui de tout le monde mais par exemple dans la VF je pense que beaucoup ont cru que je disais que l'idée d'une traduction n'était pas une bonne idée qu'on devrait tous passer à l'anglais boycotter la version française voire même que je m'attaquais au traducteur ce qui n'est absolument pas le cas et d'ailleurs j'ai cité aucun nom de traducteur et c'était pas pour rien en fait cette vidéo pour moi c'était un cri d'appel dire que l'édition française non pas spécifique de la guerre des clans mais en tant que groupe éditorial se fiche de nous et je le maintiens parce que les prix des livres sont justifiés ils sont justifiés pourquoi ? parce qu'on a une politique du prix unique sur le livre je suis pas bien enseignée mais je sais que ça existe et ça permet justement de faire vivre la littérature par contre là où c'est choquant pour moi c'est que au même prix on va trouver des livres qui sont beaucoup mieux travaillés que ce soit en termes de leur esthétique qui ne sont pas de simples reprises de leur typographie de leur mise en page de leur qualité en fait intrinsèque en tant qu'objet et c'est vraiment ça qui m'embête ensuite le deuxième point c'est évidemment la traduction des noms qui est pour beaucoup discutable et ça je le maintiens aussi pour moi c'est pas la faute des traducteurs des traductrices c'est plus une question de façon d'aborder l'histoire qu'est la guerre des clans qui est une histoire très complète très complexe aussi sur laquelle il faut globalement se pencher longuement pour pouvoir en comprendre tous les tenants et aboutissants et pour pouvoir faire de bonnes traductions et dans LMDE vous remarquerez que l'un des exemples les plus frappants on n'a pas utilisé petit pour les noms de chatons parce qu'en fait petit est un mot qui ne marche pas il est il est terriblement pas mauvais parce qu'il fait passer l'idée mais pas fonctionnel parce que petit est un adjectif et on ne peut pas coller deux adjectifs ensemble c'était important pour un nom d'être un nom commun en fait comme nuage je suis vraiment moins frustrée par nuage que je le suis par petit parce que désolé petit bleuet qui devient nuage bleu ou petit bourgeon qui devient nuage de feuille puis qui devient petite feuille ça n'a aucun sens même petite boule d'or pour bouton d'or et pelage d'or aussi qui s'appelait pas d'or je sais plus quoi pas de givre aussi il n'y a pas de cohérence et alors nous on a choisi d'utiliser du V simplement parce que c'était quelque chose qui se rapproche on va dire à l'enfance avec l'idée voilà des poils des poils qu'on a qu'ont les animaux quand ils sont petits aussi des plumes pour les oiseaux et aussi parce que c'était simplement un nom commun on ne prétend pas que c'est mieux mais on a constaté que ça marche mieux avec la nomenclature de la guerre des clans et je me perds complètement ça c'était pour dire que voilà par rapport à la vidéo de la VF c'était quelque chose qui me pesait énormément pareil j'ai pas parlé des rééditions des petites rééditions mais les couvertures pour moi sont pas plus jolies c'est toujours recopié sur l'anglais les tranches sont plus belles par contre ça je le raccorde mais voilà c'est copié sur l'anglais et pour moi cette vidéo c'était un peu un appel à les gars on peut changer les choses en fait on peut vraiment le faire et je sais qu'on peut le faire parce que c'est ce qu'on fait les excusez moi les polonais c'est ce qu'on fait les polonais et d'ailleurs je vais vous montrer le magnifique cadeau que m'a offert Osika qui est donc une édition spéciale de retour à l'état sauvage polonaise et dites-moi dites-moi qu'il y a une excuse pour notre version française je parle pas du contenu je parle simplement du fait qu'on pourrait avoir beaucoup mieux et qu'on pourrait ne pas se contenter de ce qu'on nous donne en fait l'idée c'est de chercher plus loin de chercher quelque chose de plus positif pour nous tous quelque chose qu'on apprécierait et je pense que beaucoup de personnes l'ont mal compris d'ailleurs j'ai fait aussi d'autres erreurs si je reviens sur les vidéos créer les OC en fait je pense que j'ai pas non plus bien fait passer le message que créer les OC c'était vraiment pour on va dire un type de fanfiction à la guerre des clans avec le système de la guerre des clans et ses règles parce que sincèrement le plus important c'est vraiment comment vous sentez l'histoire comment vous sentez vos personnages et peut-être que dans 10 ans vous regarderez vos anciens OC et vous vous direz ah oui non c'est vrai que c'était vraiment de la merde mais je suis passée par là aussi et c'est pas un mal c'est pas un mal de vouloir faire ce qu'on veut et d'expérimenter et de se tromper et surtout que quand on est jeune on n'a pas besoin d'être professionnel on n'a pas besoin d'être parfait on n'a pas besoin de respecter toutes les règles de cohérence et de narration et moi ça me faisait plaisir de partager avec vous quelque chose qui me passionne après je pense que j'ai été trop dans le jugement à ce moment là et c'est pas qui je suis et donc voilà simplement j'ai envie de reconstruire sur cette chaîne YouTube quelque chose qui me mette moins mal à l'aise parce que voilà ma chaîne YouTube a fini par me mettre mal à l'aise certains savent qu'il s'est passé quelque chose en décembre je vais pas le mentionner plus que ça mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être comprise par tout le monde que mes messages allaient forcément être déformés à partir du moment où je les mets sur internet et que je ne peux pas satisfaire tout le monde non plus c'est un énorme complexe chez moi on en vient à la partie beaucoup plus personnelle et ce que je livre je devrais peut-être même probablement pas le faire mais c'est quelque chose qui me pèse tellement que je pense j'ai besoin d'en parler j'ai peur de décevoir et de faire du mal aux autres vous pouvez l'utiliser contre moi allez-y j'attends comme beaucoup je pense d'entre vous qui regardez ces vidéos il y a des moments qui sont vraiment pas faciles dans la vie où on se sent absolument misérable et où on a l'impression que le monde est contre nous et je ne veux pas faire partie des gens qui donnent cette impression aux autres je ne suis pas là pour juger qui je serais pour juger sérieusement comme je vous l'ai dit je suis juste quelqu'un quelqu'un d'autre derrière un écran et quelqu'un qui a accumulé on va dire une petite fanbase sur un livre qu'elle aimait bien mais ça veut en aucun cas dire en fait que j'ai plus d'importance que n'importe lequel d'entre vous et ça c'est vraiment important que vous le compreniez parce que parlons maintenant de l'idée porte-étendard du fandom français les gars ne prenez pas mes mots comme paroles de foi je ne suis même pas tant que ça dans le fandom de la guerre des clans je suis introvertie je ne connais pas vraiment les autres youtubeurs j'ai en fait même pas la force de réellement participer à plein de projets avec plein de gens et pour tout avouer dernièrement la guerre des clans c'est devenu une grosse source de stress et d'obligation comme si je devais toujours être à la page tout savoir être cette espèce d'experte alors que le livre je l'aime beaucoup pour ses possibilités narratives mais en soi il a énormément de défauts et de choses qui me font sincèrement me sentir mal quand je lis ces livres ils ne sont pas parfaits pour moi mais je n'ai pas envie de les critiquer d'ailleurs vous avez vu que sur ma chaîne je n'ai jamais vraiment fait de critique d'aucun des livres je n'ai pas vraiment fait de critique de personnages non plus parce que pour moi ce n'est pas ça qui m'intéresse je vais partager un avis qui ne sera pas partagé par tout le monde et ça va mettre mal des gens d'autres ça va les conforter dans leur idée et alors en fait ce qui importe juste c'est que chacun nous ayons notre avis alors parler de la guerre des clans c'est devenu de plus en plus difficile pour moi et c'est pour ça que vous voyez pas forcément beaucoup de vidéos de ma part et que je préfère largement me concentrer sur l'idée de développer un univers et des personnages et vous aider avec mes maigres connaissances en tant que voilà étudiante en animation qui veut un jour devenir réalisatrice mais je ne prétends vraiment rien de plus et mon opinion n'a pas plus d'intérêt que celle de qui que ce soit d'autre cela étant dit ça ne veut pas dire que je veux arrêter la chaîne ou que je veux arrêter de parler de la guerre des clans c'est juste que ça ne m'intéresse plus de souligner tous les défauts de la guerre des clans ça ne m'intéresse plus de parler en détail d'analyser parce que je vais avoir à y dire du positif il y a beaucoup de positif dans la guerre des clans mais est-ce que vous allez chercher parce qu'au final c'est tout ce qu'on cherche dans ce genre de vidéos et c'était ce que j'avais fait dans la VF en fait j'avais tourné ça de façon humoristique j'avais complètement exagéré bien entendu qu'il y a plein de défauts que j'ai cités qui n'étaient pas qui n'étaient pas si gros que ça c'était de la mise en scène mais cette mise en scène elle peut blesser et elle peut être mal interprétée et de toute façon c'est pas ça qui m'intéresse dans la guerre des clans c'est pas ça qui m'intéresse dans la narration donc j'ai continué de faire des projets et notamment LMDE parce que la mémoire des étoiles c'est vraiment une histoire ben qu'on aime et sur lequel on travaille énormément et qu'il y a plein de thématiques qui nous sont vraiment super chères et peut-être que vous allez pas tout comprendre au début et c'est normal parce qu'on a conçu la mémoire des étoiles comme quelque chose qui va se développer vraiment sur les 6 tomes qu'on a prévus il va y avoir des choses que vous allez sans doute trouver injustes ou horribles mais dites-vous qu'elles vont avoir des justifications plus tard bien entendu on peut faire des erreurs et après on en vient à un autre point à qui s'adresse LMDE si vous n'aimez pas lire des longs textes LMDE ne s'adresse pas à vous si vous n'aimez pas découvrir des mots de vocabulaire LMDE ne s'adresse pas à vous parce qu'on a fait on a pris on a fait le parti pris de vous faire découvrir un maximum de mots de vocabulaire unique et ça se ressent dans les noms de LMDE aussi si vous n'aimez pas une nomenclature plus spéciale mais où on a cherché un sens une cohérence et surtout cette idée d'apporter en fait des nouveaux termes de vocabulaire et de vous faire découvrir de nouvelles choses LMDE n'est pas pour vous si vous n'aimez pas notre style d'écriture ma foi LMDE n'est pas pour vous non plus et c'est pas grave le truc c'est que quand moi personnellement vu que je souffre d'anxiété et de syndrome de perfectionnisme etc quand je lis des critiques où je vois que typiquement c'est des gens à qui LMDE ne s'adressent pas ça me fait juste mal parce que je trouve ça injuste d'être critiqué sur des partis pris qui ne sont pas adaptés pour certaines personnes ça veut pas dire qu'il faut que vous vous restreignez de nous donner des conseils ou de critiquer mais rappelez-vous que derrière derrière voilà derrière Rob Fiction derrière le nom La mémoire des étoiles derrière le nom Cara derrière le nom Osika il y a quelqu'un qui doute et qui a peur de présenter un travail qu'il aime énormément et surtout qui a envie qu'il vous plaise vous n'êtes pas obligé de l'aimer non plus mais on vous fait pas payer quoi que ce soit on on fait juste ça et pour nous et pour vous beaucoup de choses m'affectent dans ma vie personnelle qui ne sont pas de votre faute mais je voulais adresser ça pour que vous compreniez pourquoi certaines choses peuvent vraiment être éprouvants et pourquoi certaines choses peuvent prendre autant de temps LMDE a été une terreur à sortir parce que j'angoissais parce que j'avais peur que les gens se disent oh non c'est nul on n'a pas envie c'est mal fait ou que les gens jugent vraiment sur le prologue l'entièreté de l'histoire enfin plein de peur comme ça et c'est peut-être arrivé mais c'est pas notre faute en fait c'est pas de la vôtre non plus c'est juste comme ça en bref tous ces soucis dont je viens de vous parler à coeur ouvert et dont vous pouvez faire ce que vous voulez et je sais que en disant tout ça je me mets aussi en danger par rapport à vous parce que je me livre à votre jugement ce qui est quelque chose qui me terrifie profondément mais je voulais être honnête avec vous et vous dire que je ne suis pas la guerre des clans je ne suis pas juste la guerre des clans je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autres projets que j'espère vous faire découvrir un jour des séries animées qui n'ont rien à voir avec des chats des bandes dessinées qui sont juste rigolotes plein d'autres choses et je suis un fou raider bref je m'éparpille complètement mais cette anxiété là fait que vous aurez remarqué je ne réponds plus aux commentaires parce que ça me terrorise de lire vos commentaires même les positifs parce que même quand vous me dites tu es absolument génial pour moi ce n'est pas justifié je ne suis pas incroyable je ne suis pas nul mais je ne suis pas exceptionnel je suis juste je suis juste moi et ça me fait par contre très plaisir quand vous dites que vous aimez mon travail ou que ça vous a inspiré etc mais je ne veux pas être glorifiée en tant que quoi que ce soit parce que regardez ma tronche je ne suis absolument pas comment dire je ne suis absolument pas votre youtubeuse conventionnelle et ce n'est pas ce que j'ai envie d'être et donc tout ça fait que lire les commentaires avoir peur d'être confrontée à votre avis à votre jugement surtout vis-à-vis de moi prendre les choses trop personnellement et et aussi avoir peur de de me voir devenir ce que je ne suis pas font que j'ai beaucoup de mal à poster des vidéos j'ai beaucoup de mal à répondre à vos commentaires c'est vraiment pas contre vous parce que je vous adore vous êtes encore une fois vous êtes la raison pour laquelle je fais tout ça c'est partager ça se fait avec d'autres et et ben je me rends compte de plus en plus que partager ça peut être douloureux parce qu'on ne sait pas ce que les autres ont vécu et on ne sait pas comment les autres vont le prendre mais je vais continuer de le faire et donc voilà par rapport aussi à tous les projets que je promets de faire et qu'au final je ne fais pas j'ai dû avoir gagné la réputation d'une personne qui finalement ne tient pas parole et au fond c'est peut-être vrai mais pour le coup je vais me justifier c'est pas que en fait c'est pas que j'ai pas envie ou que j'oublie parce que j'oublie pas j'oublie pas tous les projets que j'ai en tête c'est juste que je suis une humaine qui a de sérieux soucis qui a du travail à l'école et qui ne peut juste pas tout faire et j'ai plein d'idées plein d'idées tellement que j'aimerais vous partager et des trucs genre je pense qu'il vous plairait vraiment mais je peux pas les faire parce que bah voilà quoi c'est j'ai pas le temps j'ai pas forcément l'énergie non plus et répondre me demande énormément d'énergie c'est pour ça que je suis extrêmement lente à répondre à qui que ce soit parce que c'est physiquement drainant pour moi et certains d'entre vous je pense vont se reconnaître là dedans d'autres ne vont juste pas comprendre de quoi je parle mais toutes ces choses font que je ne veux plus vous faire de promesses prenez au conditionnel tout ce que je vous dis et 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 j'espère pouvoir continuer sur cette chaîne youtube à construire une belle aventure et ne pas la tourner qu'autour de la guerre des clans j'espère bientôt pouvoir aussi me détacher de cet univers et vous proposer tout ce qu'il y a encore dans ma tête de façon complètement humble parce que encore une fois mes idées ce que je pense mes opinions elles n'ont pas plus d'importance que celles de qui que ce soit d'autre et sur ce je vous remercie vraiment pour les 4000 personnes qui me suivent c'est compte tenu des choses je trouve ça assez exceptionnel et ça me fait vraiment plaisir d'avoir des délires avec vous parce qu'il y a tellement d'entre vous qui sont juste bienveillants et je sais qu'il y a aussi des personnes plus jeunes qui regardent et à vous tous j'ai juste envie de vous dire continuez d'être créatif continuez d'être généreux et continuez de dire ce que vous pensez rappelez-vous toujours qu'il y a quelqu'un qui va recevoir en positif et en négatif et sur ce et bien ce fut une longue vidéo complètement pas scriptée et je dois avouer que il est 19h41 je la fais en rentrant de l'école ça a juste aucun sens et elle va faire encore 30 minutes mais je voulais vous montrer qui j'étais et pas juste avoir cette personnalité que j'adore super goofy qui me permet d'être juste juste rigolote et absurde mais qui n'est pas non plus exactement moi et donc voilà c'est moi et c'est la fin de cette vidéo c'est super awkward je vous souhaite à tous une formidable journée ou une formidable soirée restez positifs et merci merci